La structure générale des situations de négociation Nous venons de voir la structure générale des situations de négociation. Dans votre schéma, si vous avez placé les différents points clés de la négociation au bon endroit, vous avez pu constater que les points clés de la négociation se situent sur une droite définie à ces deux extrémités par les points limites du vendeur et de l'acheteur. Cette distance que l'on observe entre la limite de l'acheteur et celle du vendeur s'appelle la zone de possibilité d'accord, ou ZOPA. C'est dans cette zone de possibilité d'accord que le marchandage va se produire. Généralement, cette zone de possibilité d'accord est positive, comme dans notre schéma. Une ZOPA positive signifie que la limite ou le point de réserve du vendeur est inférieure à la limite ou le point de réserve de l'acheteur. En d'autres mots, lorsque la ZOPA est positive, le prix le plus bas auquel le vendeur est prêt à laisser partir son bien est inférieur au prix le plus haut que l'acheteur est prêt à débourser pour acquérir le bien. Dans ce cas, un accord est effectivement possible. Il existe une zone de chevauchement de prix envisageable entre le vendeur et l'acheteur. C'est ce qui apparaît en gris dans le schéma si contre. Parfois, cependant, la zone de possibilité d'accord est négative, c'est-à-dire que la limite du vendeur est supérieure à la limite de l'acheteur. Ou pour le dire autrement, que le prix le plus bas auquel le vendeur est prêt à laisser partir son bien est en fait plus élevé que le prix le plus cher que l'acheteur est prêt à débourser. Dans ce cas, aucun accord n'est en réalité envisageable. En effet, nous avions dit que les négociateurs devraient toujours refuser toute proposition d'accord qui dépasse leurs limites. Cette opa négative est illustrée dans le schéma si contre. Ici, nous voyons que les deux négociateurs ont fixé leurs limites à l'endroit de leur solution de rechange. Dans ce schéma, aucun accord entre les parties n'est possible, car Chris refusera de payer plus de 8500 euros pour la voiture, alors que Johan ne la laissera de toute façon pas partir en dessous de 9000 euros. Un des problèmes avec les opas négatives, c'est que, outre le fait que de toute façon aucun accord entre les parties n'est possible, les négociateurs se trouvent souvent face à de l'incertitude concernant la opa lorsqu'ils entament les négociations. À l'entame des discussions, les parties ne se communiquent pas mutuellement leurs limites respectives et ne connaissant pas les limites de leurs interlocuteurs, elles sont dans l'incapacité de savoir si elles travaillent dans un système dont la structure est positive et où un accord est envisageable, ou si elles évoluent dans un système à zopa négatif qui est de facto voué à l'échec. Ce problème de manque d'informations concernant les limites mutuelles des parties peut être particulièrement frustrant si les interlocuteurs passent beaucoup de temps et déploient beaucoup d'énergie à négocier et à discuter pour se rendre compte in fine que structurellement leurs limites respectives étaient incompatibles et qu'aucun accord n'était de toute façon envisageable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !